L'idée de la vallée, à l'origine, c'était l'envie de créer en fait un univers qui soit une machine à histoire. C'était l'idée de s'amuser avec la notion de normalité. Et est-ce qu'on peut vivre au quotidien en étant un peu dingue, en ayant une phobie, une folie ? Et surtout, comment elle se détecte dans un comportement social quotidien ? Chaque dingue, doux dingue, je préfère dire doux dingue que dingue, étant encouragé à s'exprimer dans sa folie. Et c'est pour ça que cet endroit est particulier, parce qu'en fait, il est le reflet de la folie des individus. C'est en fait une société qui accepte la différence, mais alors puissance 1000. Et je me suis dit que créer une enquête policière dans un environnement comme ça, c'était très intéressant. Ce qui m'amusait, c'était de pouvoir être dans un monde hors normes, où tout peut exister et où on se pose toujours la question de qu'est-ce qui est normal. L'idée de la vallée, quand je parlais d'une machine à histoire, c'est d'avoir un univers qui soit suffisamment dense et avec tellement de possibles, qui fait qu'en fait, on peut faire un mash-up, un mélange de plusieurs genres différents. Ça a aussi une sorte d'hommage à tous les styles de bande dessinée. Le pari, c'est de se dire, est-ce qu'on peut s'amuser en mélangeant tout ça ? Voilà, c'est une espèce d'hommage à la bande dessinée en général, de manière large. Alors il y a plein de références, c'est très référencé. C'est un album frankinesque. Le côté, ça part dans tous les sens. Alors les têtes de chapitre, le texte est mis en scène et se trouve dans les décors. Une fois, on a le titre qui est en gros plan sur une tasse. Voilà, comme ici. Et ça, c'est des références aux trombones illustrées. Les titres de frankines qui deviennent même la chose la plus intéressante du canard, c'est le titre. Quand Edwin arrive dans la vallée parce que c'est un employé qui a été muté dans cet endroit, il va tous les jours au bureau et attend que le téléphone sonne pour qu'on lui dise qu'est-ce qu'il fait là. Ce qu'il trouve bizarre, c'est que tous les gens ont des comportements très étranges dans la vallée. Et il va comprendre assez rapidement que la vallée n'est pas une ville comme les autres. C'est une expérimentation thérapeutique à l'échelle d'une ville entière où un professeur considère que si on met des doudingues ensemble, ils peuvent cohabiter, vivre en communauté. C'est une expérimentation thérapeutique à l'échelle d'une ville de la vallée. Leur de la vallée Sous-titrage FR ?